La LTA Douri, la ministre de l'Action Humanitaire, était aussi aux côtés des personnes déplacées internes, relogées au secteur 4 de Kaya, venues s'inquiérir des conditions de vie de ces personnes en situation de vulnérabilité. Elle est restée à l'écoute des PDI, question de leur apporter la réponse humanitaire qui s'y est. Compte rendu des échanges avec Amado Huedraogo et Jacques Huedraogo. Une équipe gouvernementale avec à sa tête la ministre en charge de l'Action Humanitaire, échange avec les personnes déplacées internes vivant sur le site du secteur 4 de Kaya. Le gouvernement Burkinaabe sera toujours aux côtés de ces personnes en situation de vulnérabilité pour leur apporter soutien et réconfort. Voici en substance le message que la délégation est venue livrer à ces populations. Nous venons pour accompagner les personnes déplacées internes, pour leur dire que le gouvernement est de cœur avec elles et le gouvernement prend leurs souffrances en compte. Mais c'est aussi de les encourager à ne pas baisser les bras, à entreprendre des activités pour leur propre épanouissement, mais pour également contribuer au développement socio-économique de la région qui les accueille. Des formations socio-professionnelles, la dotation en matériel, voilà entre autres les doléances de ces personnes déplacées internes émises à l'endroit de l'équipe gouvernementale. Des préoccupations auxquelles la ministre en charge de l'Action Humanitaire compte apporter des solutions dans un bref délai. Les populations déplacées internes ont souhaité avoir des formations socio-professionnelles, mais également les jeunes ont demandé précisément qu'on puisse les prendre en compte et qu'ils ont l'impression que c'est aux femmes seulement, voilà, nos actions sont orientées. Non, c'est une prise en charge holistique. Donc, je voudrais leur assurer qu'il y a des projets également qui sont en cours de préparation au profit des jeunes. Et au moment opportun, le ministre en charge de la jeunesse viendra les entretenir pour ça. Les femmes ont également demandé l'accompagnement en matériel. Et ça, ce n'est pas la mer à bois. Nous allons apporter cet appui-là. La délégation a aussi visité le centre de connectivité de Kouimkouli qui forme des personnes déplacées et autres dans plusieurs filières telles que l'installation des plaques solaires et la collecte des données. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée entreprise par le gouvernement burkinabé dans le chef lieu de région depuis novembre 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !